Et salut à toi seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargames, c'est Tourop et on est le jour 2 de ce calendrier de la vente de folie pour tous les joueurs de Warhammer 40 000. Aujourd'hui, la sauce est à son paroxysme déjà puisque Games Workshop nous révèle le nouveau détachement du supplément de codex Dark Angel. Vous vous doutez qu'en titre personnel, je suis absolument saucé puisque Dark Angel, c'est le codex que je joue depuis maintenant plusieurs mois. Je vais donc prendre plaisir à redécouvrir, je ne vous cache pas que j'ai déjà découvert quand je vous fais la vidéo, mais à redécouvrir et à vous analyser toutes ces nouveautés. On va se projeter dans quelques petits instants sur cette review du nouveau détachement Lions Blade Task Force. Je vous préciserai les amis que dans les liens de cette vidéo, vous allez trouver notre Discord, notre Instagram et le lien de notre newsletter. Je vous invite à nous rejoindre parce que j'ai une dose de news et d'actualité à vous partager pour tous les amoureux du jeu de la licence Warhammer 40 000, le jeu de figurines, les potos. Puisque fin décembre, on lance la Super League Warhammer 40 000, vous allez avoir plus de détails sur notre Discord. Et dans quelques jours vont être ouvertes les inscriptions pour notre Super League TTS, un tournoi ce coup-ci ouvert à 200 joueurs, une compétition qui va se jouer sur TTS et qui va être pilotée par notre média Creative Wargame. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualité les amis. Et puis, en rajoutant, si, en rajoutant le fait qu'on a la saison solo qui commence réellement avec des dates de gros GT qui commencent à s'afficher. On a l'Octopoutre à Montpellier qui s'est ouvert. On a aussi l'Open PACA, donc nouvel Open sur cette saison solo qui vient de se lancer. J'y serai sur les deux, ce soit Montpellier ou au CFVE sur l'Open de PACA. Je serai en tant que joueur. Et puis voilà, donc plein, plein de news, plein, plein d'actualités. Rejoignez-nous les amis, rejoignez notre communauté puisque c'est une communauté qui est très active tout au long de l'année sur le jeu. Et ça nous permet d'échanger, de partager, de créer plein de choses tous ensemble. Et c'est la régalade. Allez les amis, sans plus attendre, on se porte sur ce nouveau détachement. Je suis les amis au café. C'est la base et la Lions Blade Task Force. Alors, je vais faire d'abord une lecture, on va dire, un peu neutre. Et après, on va revenir au fur et à mesure. Alors déjà, petit débrief sur le Dark Angel. Le Dark Angel, il a actuellement, on va dire, il a trois détachements sur son codex supplément. Il y en a un qui était celui de l'index qui est nul, on va pas se mentir, qui est devenu nul et qui n'était déjà pas très bon, il me semble. Ensuite, on a le détachement Deathwing. Donc, la Deathwing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le penchant Terminator des Dark Angels. Donc, la Deathwing, ça va tourner autour de tout ce qui est body de Terminator. Le détachement, même s'il a été rework suite au dernier patch de la Data Balance, malheureusement, il n'est toujours pas terrible. Et ensuite, on a le Company Hunter, qui est le détachement Ravenwing. Donc, c'est vraiment les deux penchants des Dark Angels, pour ceux qui touchent un peu le lore du jeu. Vous avez le côté Deathwing Body Terminator chez les Dark Angels et vous avez le côté Ravenwing. Donc, ça, c'est les chasseurs, les motos, les Lonspeeders, etc. Tout ce côté un peu véloce sur le champ de bataille. Et donc, le détachement Company Hunter est plutôt axé sur la Ravenwing. C'est un détachement qui n'a pas particulièrement brillé pendant toute cette première partie de version. Néanmoins, avec la dernière Data Balance, la baisse de coup en point de pas mal de body de type Lonspeeder. Vous savez, toute la série de Lonspeeder, Space Marines, les Hammer Strike, les Hell Strike, etc. Il y a quelques body aussi de véhicules Ravenwing dans le codex d'Archangel qui ont baissé en coup en point. Le détachement peut prétendre à devenir intéressant. On n'a pas encore eu trop le temps de se pencher. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose. Je pense que le détachement Company Hunter a des aspérités assez intéressantes en termes de jeu. Mais il faudra se pencher avec un peu plus de précision. Ce n'est pas l'objet de cette review. Donc là, on a maintenant un nouveau détachement qui est, pour ceux qui connaissent, le détachement Greenwing. Donc le Greenwing, c'est le détachement qui rassemble un peu la Ravenwing, la Deathwing. Donc un détachement où on ne se cloisonne pas sur l'un ou l'autre des deux mots-clés. Mais là, on va bien s'attarder sur la mixité dans une liste d'armée. Donc, The Lion's Claw nous dit qu'à chaque fois qu'une unité ennemie, sauf les monstres et les véhicules qui sont à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités Ravenwing de votre armée, lorsqu'elle doit désengager, elle doit faire un Désespérate Escape. Et si elle est Battle Shock, elle met moins un à ce Désespérate Escape. C'est très fort. Ça, honnêtement, je trouve que c'est une bonne mécanique. Ça va nécessiter de construire autour, donc d'avoir potentiellement une belle mixité d'unités qui sont capables de venir closer et contacter votre adversaire. Mais je trouve que c'est cool. C'est une bonne règle. Si elle n'est pas seule, en l'occurrence, elle n'est pas seule, puisque le détachement nous dit maintenant que toutes les unités Deathwing de votre armée qui déclarent des charges, si l'unité qui va être chargée est à portée d'engagement d'unités Ravenwing, vous gagnez plus d'eux au jet de charge. C'est intéressant. Ça va demander quand même de synergiser beaucoup de choses, mais c'est intéressant. Il faut savoir une chose. C'est que le Codex d'Archangel, actuellement, il est beaucoup joué sous le format Gladius. Et c'est sa version la plus optimisée au Codex d'Archangel. Parce que sur le format Gladius, vous allez pouvoir avoir de l'Advance et Charge. Vous allez pouvoir avoir du Désengage, Tire et Charge. Vous allez pouvoir avoir de l'Advance et Tire. Vous allez avoir du Taper en mourant, etc. Vous avez des outils qui sont très forts pour ce que propose le Codex d'Archangel. Donc, on va devoir systématiquement mettre en perspective est-ce que ce détachement est plus pertinent que celui de la Gladius. Là, actuellement, quand on ne regarde que la règle d'armée, je vous dirais que malheureusement, la Gladius est quand même plus pertinente. Parce que le plus de en charge, sous la condition d'être en contact avec l'unité Ravenwing pour l'unité qui va... Enfin, bon, voilà. Il y a quand même un peu de conditionnel dans tout ça. Et ce n'est pas le plus optimisé possible en termes de jeu. Maintenant, on vient créer une synergie de jeu entre la Ravenwing et la Deathwing. Et c'est aussi, à proprement parler, l'essence même de la Greenwing. Donc, voilà. En termes d'optimisation, on va avoir l'arme Calibanite. Puisque les Dark Angels viennent de Caliban. C'est leur planète native. Et cet enhancement nous dit rajouter 1 à la caractéristique de damage des armes de mêlée du porteur. Alors, sans trop s'attarder. Je vous rappelle que les optimisations, vous ne pouvez pas les mettre sur des personnages nommés. On ne peut pas mettre ça sur le lion. Vous ne pouvez pas mettre ça sur les autres personnages. Un Bélial, etc. Les personnages nommés du codex. Par contre, il y a plein de figurines qui sont éligibles à ça. La première qui me vient en tête, c'est le Capitaine. Parce que le Capitaine, il a une sérieuse capacité de létalité. Avec son potentiel à se bump, s'énerver au courant de la partie et se rajouter un nombre d'attaques. Là, il passerait de damage 2 à damage 3. Donc là, le Capitaine, pour plus 15 points en damage 3, c'est très très fort. Ensuite, vous avez le Seigneur de la Chasse pour 15 points sur une unité Ravenwing. Et bien, l'unité du porteur est éligible pour tirer et charger au tour auquel elle a désengagé. Et en plus de ça, elle peut relancer les jets de désespérette Escape. Alors, les personnages qui sont capables de lead les Ravenwing, il n'y en a pas non plus des milliers et des milliers. Vous allez avoir le Chaplin à moto. Et après, il faut s'attarder dessus. Je n'ai pas en tête tous les personnages Ravenwing, honnêtement. Le gros problème des unités lead par le format Ravenwing, quand on part sur le codex Adeptus Astartes, c'est qu'en fait, on n'a pas énormément de choix. On va devoir se cloisonner un peu aux Outriders. Et c'est un petit peu tout. Donc, il va falloir qu'on se penche directement sur le codex Dark Angel. Et là, pour le coup, il y a une unité qui est éligible à ça particulièrement. C'est les Chevaliers Noirs lead par un pack de commandement de Chevaliers Noirs. Ça fait un beau pack de moto. Je pense que c'est une unité qui a du potentiel. Le pack de Chevaliers Noirs avec les squads de commandement, parce que c'est neuf motos, ça rille, ça a plus à renosser, etc. Et typiquement, en plus, si ça peut tirer et charger en désengagement, ça devient très intéressant. Donc, pour moi, cet enhancement-là, il a vraiment sa place dans un pack de Chevaliers Noirs. Je ne vois pas trop ailleurs comment on pourrait l'utiliser. Ensuite, vous avez Stalwart Champion. Pour 25 points, vous pouvez le mettre sur un capitaine, un chaplain ou un lieutenant. Et ça nous dit que tant que l'unité du porteur n'est pas Battleshock, vous rajoutez un à sa capacité d'hosser. Voilà. Donc, c'est intéressant. 25 points, je trouve ça assez cher. Je ne vais pas vous mentir. Maintenant, pouvoir potentiellement rajouter un point d'hosser sur des Deathwing Knights qui, de mémoire, peuvent être lead par un chaplain en armure Terminator, puisque ce sont des unités qui peuvent lead des Terminators et nécessairement peuvent rentrer dans un pack de Deathwing Knights. Donc, ça peut être intéressant. Les Deathwing Knights ont un aspect tanking de dingue. Donc, pourquoi pas ? Après, les packs de Terminator, les packs de 10 Terminators sont quand même très chers. Mais c'est vrai que pouvoir leur rajouter un point d'hosser, ça peut être aussi sexy. C'est 25 points, ce n'est pas négligeable. Mais voilà. Ensuite, vous avez Fulgus Mania qui est capé à un personnage avec le mot-clé Deathwing et qui nous dit une fois par battle, à la fin de votre tour adverse, si le porteur n'est pas en portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies, le porteur peut utiliser son enhancement, son optimisation. Et s'il le fait, vous le sortez du champ de bataille et vous le mettez en réserve stratégique. Bon, ça, je trouve ça excessivement fort. En gros, vous avez la capacité de faire Blink une fois dans la game. Donc, Blink, c'est le fait de partir et revenir. Il y a quelques unités qui ont cette capacité dans le jeu. Je prends les Scoots parce que c'est la datasheet la plus courante ayant cette mécanique-là. Mais vous allez avoir les Swooping Hawks chez les Zeldars et dans plein d'autres codecs. Je ne vais pas tous les faire. Mais c'est ce qu'on appelle la mécanique de Blink. Donc, le fait de pouvoir faire Blink une fois dans la partie, un pack de Terminator, c'est quand même assez important. Après, on voit quand même, c'est des Endsmen qui coûtent cher. Le plus en haut, c'est 25 points. Le Blink pour une fois dans la game, c'est 20 points. Donc, attention parce qu'on est quand même sur des unités de Deathwing qui sont déjà assez élitistes et assez hautes en coups en points. Donc, il faut voir ce qu'on est capable de tirer de cette optimisation. Ensuite, on va voir 6 stratagèmes. Le premier qui va nous dire à votre phase de commandement ou au début d'une phase de combat, une unité Adeptus de votre armée qui est en portée d'engagement d'une unité ennemie. Vous pouvez faire faire un Battle Shock Test à cette unité ennemie. Et si vous avez le mot-clé Deathwing ou Ravenwing, alors vous lui collez moins 1 à son test de commandement. Il y a à peu près la même chose qui nous a été proposée hier dans le détachement Death Guard. Et je vous ai dit que c'était très fort. Et bien là, je vous répète que c'est toujours aussi fort. Surtout que là, on a un trigger supplémentaire qui est le fait que vous pouvez le faire à la phase de commandement. Ça peut être intéressant notamment pour reprendre du primaire. Faire péter l'OC de votre adversaire via un système de Battle Shock et récupérer le primaire. Honnêtement, c'est un excellent stratagème. Ensuite, on a l'armure du mépris qu'on a dans tous les détachements Space Marines qui consiste à réduire de 1 la pénétration d'armure d'une attaque qui vous cible, que ce soit au tir ou au corps à corps. Je ne reviens pas sur ce stratagème. Tout le monde le connaît. Ensuite, vous avez Strange in Unity. Donc la force dans l'unité. À la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie ait choisi sa cible, vous prenez une unité Adeptus Astartes de votre armée qui a été choisie comme cible. Si l'unité ennemie est en portée d'engagement d'une ou plusieurs unités Ravenwing de votre armée jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'un modèle de cette unité ennemie fait une attaque, vous soustrayez 1 à son jet de touche. Si cette unité ennemie est en portée d'engagement d'une ou plusieurs unités Deathwing de votre armée jusqu'à la fin de la phase, vous soustrayez 1 au jet de blesse si la force de votre adversaire est supérieure à votre endurance. Ce qui veut dire que potentiellement, vous pouvez cumuler les deux triggers si vous avez une unité Ravenwing et une unité Deathwing en contact. Donc on vient vraiment, encore une fois, le détachement nous propose vraiment de jouer avec les deux mots-clés et donc d'avoir une multitude d'unités au corps à corps. On a une petite restriction sur l'usage de ce stratagème qui nous dit que vous ne pouvez pas utiliser l'armure du mépris en même temps, sur la même phase. Donc voilà. Écoutez, moi je trouve que c'est un bon stratagème parce qu'en fait vous pouvez le splitter, on va dire, si vous n'êtes que Ravenwing, en gros, vous pouvez mettre un moins un hit au corps à corps à votre adversaire. Si vous n'êtes que Deathwing, vous pouvez mettre un moins un blesse si l'adversaire a une force supérieure à votre endurance, évidemment. Mais du coup, c'est quand même assez intéressant, je trouve. C'est un bon stratagème défensif. Ensuite, à la phase de mouvement ou à votre phase de charge, une unité Ravenwing de votre armée, jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois que vous faites un mouvement normal, une advance ou un jet de charge, vous pouvez bouger horizontalement à travers les décors. Bon, et bien ça c'est très 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 intéressant, notamment pour les packs de moto de la Ravenwing. Hashtag Black Knights. Pourquoi ? Parce que ça va vraiment être le frein à cette unité. ça va être la facilité de votre adversaire à vous mouvoir et votre difficulté à vous mouvoir à travers les décors. Là, c'est très très fort parce que vous allez pouvoir charger à travers les décors avec une unité de moto. Et honnêtement, ça peut vraiment vraiment donner beaucoup de punch à une unité comme les Black Knights. Alors je pense à eux, mais en vrai, vous pouvez avoir les Outriders lead par Samael qui est intéressant. Enfin, il y a plein de choses à voir. Là, ça va vraiment nous proposer de se réinventer un peu autour du codex. Donc c'est intéressant et je trouve que c'est un très bon stratagème. Il est très bienvenu en tout cas. Ensuite, on a Illuminating Fire qui dit qu'à votre phase de tir, juste après qu'une unité Ravenwing de votre armée ait choisi sa cible, la cible c'est cette unité Ravenwing. Vous choisissez une unité ennemie à 12 pouces de cette unité Ravenwing et qui a été ciblée par une de ses attaques. Et jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une unité Deathwing de votre armée fait une attaque qui cible cette unité, vous gagnez plus un à la blesse. Alors, ça a l'air quand même très intéressant. Maintenant, Deathwing, c'est des Terminators. Et les Terminators, ce n'est pas non plus Byzance en termes de tir parce que déjà les Deathwing Knights, ça ne tire pas. Le Terminator de base, c'est de la combi weapon du Stormwater et éventuellement des petits missiles. Donc, c'est quand même léger en termes de tir. C'est de la force 4 et quelques autres petits tirs. Donc, le plus un blesse, ok, mais on a des armes qui n'ont pas de PA nécessairement, etc. Donc, bon, c'est intéressant. Par contre, ça demande de se conditionner. Il faut faire tirer une unité Ravenwing d'abord dessus. Il faut que votre unité Ravenwing soit à 12 pouces de l'unité ciblée. Mais bon, ce n'est pas de prime abord pour moi. Ça n'a pas l'air très instinctif à mettre en œuvre. Ça me paraît assez compliqué. C'est un outil qu'on a dans la boîte. Mais honnêtement, ce n'est pas mon stratagème préféré de ce détachement. Et enfin, Inescapable. Colère implacable. À la fin de la phase de charge adverse, une unité Deathwing Infanterie ou Deathwing Walker, donc à savoir les Dreadnoughts, de votre armée qui est à 6 pouces ou plus d'unité ennemi et que votre unité est éligible à la charge contre cette unité ennemi, comme si vous étiez à la phase de charge, vous allez pouvoir déclarer une charge sur cette unité. Bon, je vous la fais court. C'est une intervention héroïque supplémentaire. Voilà. Ça, c'est très, 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 très intéressant. Deux interventions héroïques, ça fait mal. Alors, c'est deux PC. Donc, ça veut dire que potentiellement, c'est une intervention héroïque à un PC, une intervention héroïque à deux PC. Ça veut dire que c'est trois PC. Mais, en gros, clairement, si vous jouez château et que vous avez trois PC, ça veut dire que votre adversaire ne peut définitivement pas vous rentrer dedans en corps à corps parce que vous êtes capable d'activer deux unités sur une intervention héroïque. Donc, c'est cher, mais ça vous permet de faire deux interventions héroïques sur une même phase. C'est assez fou. C'est assez fou sur le papier. Alors, c'est cloisonné quand même à l'infanterie. Je vous rappelle quand même que les Deathwing, les Black Knight, etc., ont quand même un petit peu de répondant en corps à corps. Vous ne pourrez pas le faire avec eux. Mais voilà. Alors, écoutez, j'ai fait le tour de toutes les ressources que nous propose GameStop Shop sur ce détachement. Il n'y a pas d'abus. Déjà, il n'y a pas un truc où je l'ai lu et j'ai dit « Waouh, c'est complètement pété ». Donc, ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. J'ai du mal à imaginer une seule seconde qu'on passe toutes ces news pendant tout le mois et qu'il n'y ait pas un moment où je vous dise « Ça, les gars, c'est complètement pété ». Je ne pense pas qu'on passera à travers. Mais en l'occurrence, ici, sur le détachement complémentaire, il n'y a pas de truc pété, honnêtement. De prime abord, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas meilleur qu'une Gladius. Maintenant, ça va nous proposer de jouer d'autres unités. Donc, il faut voir parce que, comme je vous le disais, il y a eu une baisse de coups en point sur pas mal de bodies Ravenwing et on n'a pas encore eu le temps de les mettre à l'œuvre sur le champ de bataille. Donc, il y a un monde où ça devient intéressant. Voilà. Et je trouve qu'il y a quand même des bons outils sur ce détachement. Le plus un dégât sur un personnage, je trouve ça fort. Et d'ailleurs, je vous ai dit que ça marche sur un capitaine, mais vous pouvez très bien le mettre sur un champion d'une escouade de commandement Deathwing, Black Knight, pardon, Ravenwing Black Knight, puisque de mémoire, il tape à dégâts 2 et donc il va aussi passer à dégâts 3. Ça peut être intéressant. Il y a des bons handspens qui coûtent relativement cher. Et les stratagèmes, la seule chose que je regrette dans les stratagèmes, c'est qu'on n'ait pas de stratagème véritablement offensif. On a un simili stratagème offensif avec le Illuminating Fire, qui est celui que j'aime le moins, qui consiste à donner plus un blessure, un pack de Deathwing au tir. Mais honnêtement, les packs de Deathwing, ce n'est pas au tir qui brille le plus. Et après, on n'a pas d'outil de létalité. Et c'est là où je vous le mets en comparaison avec la Gladius. Avec la Gladius, vous avez l'accès au stratagème lance au corps à corps. Donc, ça vous permet vraiment d'optimiser des unités dans la phase de close. Vous avez la capacité de rajouter un Ignore Cover et un plus 1 PA à vos armes de tir. C'est quand même aussi très fort, que ce soit au tir comme au cas, que ça vous permet vraiment de booster vos capacités de létalité. Là, en gros, ce qu'on nous propose, c'est plutôt du jeu tricky, du jeu de positionnement et du tanking. Puisqu'on a l'armure du mépris, on a le fait de réduire la CT de l'adversaire ou la capacité à blesser. Voilà. Donc, à voir. À voir. De prime abord, je vous dirais que pour moi, je ne le positionnerai pas au-dessus de la Gladius. Il faudrait véritablement le mettre en comparaison avec le détachement Company Hunter. Parce que le détachement Company Hunter, je pense qu'il nous réserve quelques surprises en termes de méta. Honnêtement, je ne serais pas choqué de voir une vraie bonne liste méta sortir sur le détachement Company Hunter. Et le mix Ravenwing, Deathwing, honnêtement, je ne pourrais pas aujourd'hui, à la sortie de ce détachement, pouvoir me projeter en me disant ça, ça va être très fort. Je trouve que c'est plutôt équilibré comme détachement et ça donne envie, en fait, de tester des choses. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je pense que j'ai fait le tour de ce détachement. Ça mériterait une petite review du Company Hunter dans la foulée pour pouvoir mettre en comparaison. Mais bon, les cas, on ne peut pas tout faire en même temps. Quoi qu'il en soit, je vous invite, les amis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettre le petit pouce, le petit com, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve demain pour la découverte du nouveau détachement de Warhammer 40 000. Je vous dis ciao, ciao, les seigneurs de guerre.